Bonjour à tous, je me présente Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Nous voici déjà à notre cinquième grand dossier dans le cadre du projet La gouvernance en 15 épisodes. J'espère que vous êtes comme moi, déjà mordus de cette série et ravis qu'un nouvel épisode soit rendu disponible. Cette fois-ci, on vous propose de réfléchir au développement durable et à l'intégration de ce concept crucial dans nos conseils d'administration. Vous avez eu la chance de lire le texte réalisé par Olivier Boral que je vais vous présenter dans quelques minutes. Olivier dresse le portrait de différents facteurs clés de succès qui peuvent permettre à nos conseils de mieux jouer leur rôle dans ce domaine très complexe. Nous vous proposons dans la présente discussion le cas concret d'une entreprise d'ici qui a effectivement mis à l'agenda un grand chantier de développement durable. L'exemple de Nordastello vous permettra sans aucun doute de réfléchir de façon pratique à tout ce qui entoure le développement durable et espérons-le à vous inspirer pour permettre de réfléchir et de mettre des pistes d'action dans vos propres organisations. Permettez-moi de vous présenter Olivier Boral intervenant au collège à notre certification universitaire. Olivier est professeur au département de management de FSA U-Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'internalisation du développement durable et la responsabilisation des organisations. Ouf, quand même complexe. Il est également responsable du programme de deuxième cycle en responsabilité sociale et environnement des organisations de l'Université Laval. Ses principaux domaines de recherche portent notamment sur l'intégration du développement durable dans les organisations, les normes internationales de gestion dans ce domaine et la divulgation d'informations sur la responsabilité sociale et environnementale. Olivier a publié plus d'une centaine d'articles ou de chapitres d'ouvrages sur ces questions importantes, alors n'hésitez pas, googlez son nom et vous pourrez trouver encore plus d'informations si vous le souhaitez. Olivier échangera aujourd'hui avec Alex Grisson, ASC. Alex est devenu président chef de la direction de Nordastello à l'été 2013. Il a ensuite entrepris une restructuration majeure de l'entreprise afin de mettre en place une structure organisationnelle plus agile et efficace tout en établissant les plus hauts standards d'éthique et d'intégrité dans son organisation. Alex est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et d'une maîtrise en administration des affaires. Il faut savoir qu'il a joint Nordastello en 1993, initialement responsable de projet. Il a gravi, comme vous le constatez, très rapidement les échelons jusqu'à obtenir le poste de PDG. Alex est membre du conseil d'administration de Nordastello depuis plusieurs années maintenant et il est aussi un des principaux actionnaires qui a permis le rachat de la société en 2005. C'est aussi Alex qui a dirigé le récent rachat de la direction en 2019, pardon, par la direction en 2019. Ceci a donné à Nordastello et à son groupe d'actionnaires employés la capacité de déployer son plan stratégique visant à devenir un partenaire hautement compétent pour ses clients. Alex a d'ailleurs toujours eu à cœur le développement durable et il a mis les choses en place avec son équipe pour que ce concept puisse devenir l'objet d'un projet concret et s'inscrire dans l'ADN même de Nordastello, ce dont nous entendrons parler aujourd'hui. Alors Olivier, Alex, je vous laisse la parole. Merci. Merci Chantal. Merci beaucoup Chantal. Alex, merci d'avoir accepté cet entretien. Je pense que Nordastello est un cas extrêmement intéressant d'abord par l'activité d'ingénierie, donc vous êtes vraiment dans du concret et aussi impliqué dans le nouveau secteur d'activité qui sont stratégiques, qui sont clés pour le développement durable, les infrastructures, le transport, la maintenance d'équipements. Et aussi, Nordastello, la particularité, c'est être complètement réinventé, je dirais, au cours des dix dernières années pratiquement. Elle a traversé une sorte de purgatoire, tu pourras éventuellement en parler, mais elle a été appliquée dans l'affaire de la commission Charbonneau et elle a complètement réorganisé ses activités, réorganisé son approche. Chantal parlait de l'importance de l'éthique aujourd'hui et il y a aussi le concept de développement durable qui est de plus en plus important et je crois que tu as vraiment porté ce concept. La première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à t'engager aussi fortement par rapport aux questions de développement durable? Je dirais que dans un premier temps, merci Olivier en passant, toujours un plaisir de discuter avec toi. Initialement, c'est la survie. Donc, comme tu t'as mentionné, on a eu une période de purgatoire. Aujourd'hui, on est connu sur le nom de Nordastello, mais auparavant, c'était le nom de Roche. Donc, les gens au Québec ont déjà une idée de ce que c'est Roche, de ce que c'était Roche. Et pendant sept ans, on a eu à gérer les crises. Lorsque j'ai suivi mon collège d'administrateurs, on nous a énumérés les différentes crises potentielles à lesquelles un gestionnaire ou un conseil d'administration. Je crois qu'on les a tous vécues. Après sept ans, ce qu'on a fait, il a fallu se réinventer dans un premier temps pour survivre et de se définir un nouveau futur. Et c'est à ce moment-là que, basé sur la culture d'entreprise sur laquelle on a misé vraiment pour le futur, on a réussi à définir notre nouveau purpose, notre nouveau why de l'entreprise. Comment on l'a fait? Et dans un premier temps, on a mis le client et les employés au centre de la table et on a réfléchi à savoir comment on pourrait être une valeur ajustée dans le futur au niveau de l'organisation. Tout ça s'est fait avec le conseil d'administration, en collaboration avec le conseil d'administration et la direction. Donc, en 2019, on a impliqué tous les gestionnaires de l'organisation ainsi que nos administrateurs présents à ce moment-là pour redéfinir notre plan stratégique. Un plan stratégique qui a mis en évidence les forces de notre organisation dans un contexte, je dirais, dans un contexte de gestion de sortie de crise et de voir à quel endroit, quels étaient les axes de développement. Et c'est à ce moment que le développement durable est devenu, je dirais, une évidence pour nous parce que nous sommes des spécialistes d'intervention dans des infrastructures existantes. Donc, et ce qui nous a amenés à un purpose qui est le brown is the new green. En étant, en intervenant dans des infrastructures existantes, nous sommes convaincus que nous pouvons avoir un impact sur le développement durable dans le futur. Parce que, en donnant une pérennité additionnelle à des infrastructures existantes, on vient avoir un impact sur le cycle de vie d'un produit. Donc, on a un impact sur le changement climatique et sur les autres facteurs du développement durable. D'accord. Et on voit bien l'importance que vous avez accordée à la consultation des parties prenantes. Et quand on parle des parties prenantes, on oublie les employés, la direction, le conseil d'administration qui jouent un rôle important. Et je pense que c'est un facteur clé de succès dans la mise en œuvre du développement durable. Et on parlait de stratégie. Comment est-ce que Nordastello se positionne par rapport aux autres entreprises du secteur relativement aux questions de développement durable? Parce qu'il y a des acteurs qui sont très actifs, voire très agressifs sur ces questions, qui ont un positionnement très fort. Et quelle est la spécificité finalement de Nordastello par rapport à cette dimension? Je dirais, Olivier, que le développement durable est apparu dans le vocabulaire des firmes d'ingénierie à la fin des années 2000, où chacun utilisait à toutes les sauces le terme développement durable, mettait sur son site web, mettait dans ses brochures, mais sans avoir vraiment un impact ou une conviction de ce que c'était le développement durable. L'évolution qui s'est faite par la suite, on a orienté le développement durable sur de nouvelles infrastructures. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ingénierie, on parle de construction, d'architecture, la thématique développement durable, elle apparaît au quotidien, mais on est toujours dans des nouvelles infrastructures. De notre côté, où on a vu vraiment la différence et qui est vraiment notre ADN aussi, étant donné que nous travaillons dans des infrastructures existantes basées sur des partenariats à long terme avec des clients, pour nous, ça devenait évident que le développement durable pouvait passer à travers des installations existantes, donc le brownfield. Et à ce niveau-là, dans le marché, il n'y a à peu près personne qui a un discours de développement durable rattaché à des infrastructures existantes. On en parle toujours au niveau de nouvelles infrastructures. Donc, c'est vraiment là qui est notre élément différenciateur. Mais comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est aussi, c'est la communication, les échanges avec les différents parties prenantes de notre organisation, autant nos clients que nos employés, qui nous ont amené à faire ce constat-là. Oui, puis c'est intéressant de noter qu'on parle beaucoup de cycle de vie du produit, mais peu encore de cycle de vie des infrastructures. Effectivement, Nord-Astello semble avoir une expertise particulière dans ce domaine-là. Et il m'apparaît qu'une des forces, en tout cas, de cette approche, ça a été vraiment de capitaliser sur les forces, sur l'ADN, comme tu disais, de Nord-Astello dans sa démarche de développement durable. Donc, vraiment, une démarche très, on dirait, bottom-up, de la base vers le sommet. Et moi, je serais curieux de savoir quelle a été l'attitude du conseil d'administration par rapport à toutes ces questions. On sait qu'un conseil d'administration, ce n'est pas non plus des choses de monolithique. Il peut y avoir des gens qui appuient, d'autres moins. Et peut-être qu'il y a des éléments-là qui peuvent être confidentiels. Moi, je ne fais pas partie du conseil d'administration. Je n'ai pas accès à une information particulière à ce niveau-là. Mais s'agissant d'une formation pour administrateurs, je serais curieux de savoir quelle est l'attitude du conseil d'administration par rapport à ces questions de développement durable. Je dirais, le fait d'avoir impliqué les administrateurs à notre élaboration de planification stratégique, ils sont venus à différentes étapes dans le processus, a aidé et a facilité aussi la nouvelle vision de notre organisation. Donc, première étape, c'était vraiment des impliqués. Leur consultation nous a aussi amenés, parce qu'on a des administrateurs avec un grand bagage d'expérience qui ont œuvré dans différents secteurs d'activité, nous a amenés vraiment à avoir une vue 360 de ce que pourrait être le développement durable pour une organisation comme la nôtre. C'est sûr que par la suite, et un peu ce que tu mentionnes dans ton article, il y a eu beaucoup de greenwashing relativement au développement durable. Donc, beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, mais de façon concrète, comment on implante une stratégie de développement durable dans une organisation, ça, c'est plus difficile. Et c'est à ce niveau que notre conseil d'administration nous a aidé grandement en nous demandant de mettre en place des jalons et aussi des indicateurs à savoir comment on part du concept de développement durable jusqu'à son implantation. Et au suivi, j'irais, périodique des conseils d'administration, on a du reporting à faire, à savoir où nous en sommes rendus dans l'implantation de notre modèle. Meilleur exemple, notre prochain conseil d'administration qui aura lieu en avril, il y a un sujet thématique, développement durable, chez nous qui est la durabilité des actifs, où nous en sommes dans notre modèle de durabilité des actifs. Donc, reporting, échange, mais beaucoup d'ouverture et on garde de façon aussi commune et constante à tous les conseils d'administration avec un suivi de ce qui est fait en progression. Les clients, on a fait beaucoup, beaucoup de consultations auprès de nos clients. Notre modèle de durabilité des actifs de développement durable, ça a été conceptuel et par la suite, avec de nombreuses discussions, dont avec toi et différents intervenants, on a réussi à modeler et à faire évoluer notre modèle qui fait que le conseil d'administration, de façon périodique, on vient de faire du reporting et nous poser des questions pour nous faire progresser dans le modèle. D'accord. Tu mentionnais le greenwashing, c'est un concept évidemment important et problématique qui traduit cette contradiction entre le discours et les pratiques dans certaines organisations. Dans le cas de Nordastello, il me semble que jusqu'à présent, il y a eu relativement peu de communication sur cet axe-là, l'axe de développement durable, peut-être en raison de l'historique particulière de l'entreprise, mais une des responsabilités de l'administrateur, c'est finalement de surveiller les résultats de l'entreprise et leur divulgation. Donc, on voit bien qu'il y a de la communication avec le conseil d'administration. Au niveau de la divulgation, vu de l'extérieur, quand on va sur le site de Nordastello, on voit assez peu d'informations finalement. Il y en a quand même sur le développement durable, mais assez peu d'informations détaillées en termes d'indicateurs, de performances, d'objectifs. Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là? Oui. Et tout récemment, on a implanté une plateforme numérique à laquelle on a des balados, il y a des articles, des white papers et tout. Et on est toujours dans la thématique de durabilité des actifs, transformation numérique, diversité, environnement et c'est tout. On est une entreprise B2B, donc beaucoup, beaucoup de communication directement avec nos clients, différents avec nos partenaires. D'un point de vue public, pas tellement pour le moment. On veut s'assurer, bon, on a un passé à laquelle on a vécu une crise de confiance importante dans laquelle on a été extrêmement médiatisés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre stratégie, elle est beaucoup plus ciblée, mais avec toute une stratégie, un processus de communication qui va s'élaborer au cours des prochains mois, je dirais, et même les prochaines années, mais avec un modèle avec des succès. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est aussi, c'est tout l'aspect du gouvernement aussi. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, Investissement Québec présentait une initiative qui nomme le Compétiver, qui est d'améliorer la compétitivité des entreprises par l'adoption de technologies propres et des pratiques éco-responsables. Donc, pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en 2019, c'est la stratégie et c'est l'axe de croissance prioritaire de notre organisation. Deux ans plus tard, avec une pandémie, une crise majeure, on voit qu'il y a eu des accélérateurs et on voit que le gouvernement, aujourd'hui, prend des orientations vraiment sur toute la notion d'éco-responsabilité. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant et ça, c'est vraiment en lien avec notre stratégie. Puis, au niveau communication, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, Olivier, on vient exposer à un groupe restreint de personnes et c'est ce qu'on a fait au cours de la dernière année, mais on vient appuyer maintenant avec des articles vraiment spécifiques. OK. Quand on parle de bonnes pratiques pour le développement rural, puis Nord-Astello semble vraiment engagé en ce niveau-là en ce moment, on fait souvent référence au benchmarking, c'est-à-dire, finalement, on va observer les meilleures pratiques du domaine ou on va regarder ce que font les entreprises les plus avancées en matière de développement durable pour s'en inspirer. À ma connaissance, il n'y a pas eu de benchmarking systématique avec les autres entreprises sur les questions de développement durable. Par contre, il y a eu encore une fois cette consultation interne et il y a aussi une démarche, si je ne me trompe pas, d'adhésion à des normes internationales, je pense en particulier à Bicom. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et comment tu comptes gérer ça? Qu'est-ce que cette norme pourrait apporter à Nord-Astello? Oui. Pour nous, le développement durable, on le voit à deux niveaux. À l'interne de notre organisation et aussi à l'externe. Lorsqu'on parle au niveau de l'interne, en faisant notre vue au niveau de la responsabilité sociétale et environnementale, on voit qu'il y a trois normes actuellement à lesquelles on travaille, avec les gens qui travaillent. Il y a le ISO 26000, il y a le BNQ aussi au niveau provincial avec ses 15 principes, mais il y a aussi B Corp. B Corp, qui est une organisation internationale avant Garde 10. Et ce qu'on a fait, on est allé analyser chacun des trois groupes et de voir lequel de ces regroupements-là pourrait être intéressant pour nous, mais en même temps mobilisateur pour nos employés parce qu'on le voit vraiment à l'interne. Et là où on se parle, c'est vraiment la notion B Corp qui, pour nous, est le plus stimulant et le plus engageant aussi. Puis, un peu comme tu mentionnes aussi dans ton article, c'est la notion de la mission d'entreprise. Et on est à la réflexion de revoir notre mission d'entreprise. En 2019, on a revu notre vision d'entreprise, mais maintenant, pour avoir un statement fort, il y a toute la notion de mission d'entreprise et c'est sur les tables, c'est sur notre plan d'action pour la prochaine année, même dans les prochains mois, de revoir notre mission d'entreprise qui va être le statement très, très fort qui va être fait pour les prochaines étapes avec un objectif de devenir B Corp. Ce qui est intéressant au niveau de B Corp, le regroupement, c'est qu'il est toujours en évolution. Si le statu quo n'est pas permis, donc à partir du moment que tu embarques dans le processus, tu es toujours évolutif et tu dois toujours t'améliorer de façon constante. Donc, ça, c'est un signal très fort parce que ça va au-delà d'obtenir l'accréditation par la suite. Tu as obtenu ton accréditation, tu mets ton site web dans ta publicité. Tu es vraiment dans un engagement en continu qui doit être fait. D'accord. Et c'est intéressant avec B Corp, je pense, l'emphase qui est mise sur les aspects sociaux qui n'apparaît pas dans d'autres normes comme ISO 14001. Et puis, il y a une batterie d'environ 200 questions auxquelles les gestionnaires doivent répondre et qui permet justement de faire une sorte de benchmarking et ensuite de se comparer aux autres entreprises du secteur. Donc, je trouve cet aspect-là intéressant et prometteur. Si dit, dans B Corp, il y a des questions très précises. Évidemment, les entreprises sont plus ou moins fortes selon les questions qui sont soulevées. Alors, je ne connais pas toutes ces questions en détail. Je n'ai pas fait d'audit à ce niveau-là. Mais il y a des questions, par exemple, qui touchent des aspects essentiels, à savoir le choix et la rémunération des gestionnaires en lien avec les performances, on va dire, de développement durable en matière de responsabilité sociale et environnementale. On comprend que tu es très engagé à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu une démarche d'intéressement par rapport à ces enjeux qui sont couverts par B Corp et par d'autres normes de ce type? Oui. Comme on a mentionné lors de notre entretien préalable à l'enregistrement de la capsule d'aujourd'hui, notre modèle de rémunération, il y a une rémunération fixe, mais il y a une rémunération variable et une rémunération qui est commune à l'organisation. Donc, il n'y a seulement que deux objectifs actuellement dans notre organisation qui est l'élément déclencheur, donc la notion de rentabilité et la notion aussi de santé et sécurité au travail. Donc, santé et sécurité est un élément essentiel. Donc, on vient courir l'aspect social. Mais dans un futur, avec l'engagement au niveau de B Corp, c'est d'amener maintenant des notions d'un KPI au niveau développement durable qui pourraient devenir un troisième déclencheur, un troisième jalon pour la notion de rémunération variable. Et un peu comme tu le mentionnes aussi dans l'article, le fait de mesurer, le fait d'être évalué et rémunéré, c'est un incitatif additionnel pour les différents dirigeants et employés dans l'organisation parce qu'il y a un défi aussi. Il y a une notion de conseil d'administration, de décision d'aller dans cette direction des dirigeants, mais par la suite, on doit le communiquer. Et on est à l'étape de communication auprès de nos employés. L'ingénieur est quelqu'un de cartésien, le technicien cartésien. Donc, là, on amène une notion un peu plus verte, un peu plus grise qui est un enjeu et on est vraiment dans cette étape de notre processus d'implantation. Il y a une question qui préoccupe toujours les administrateurs. Quand on fait de la formation au collège des administrateurs, il y a toujours des débats là-dessus. C'est la question des retombées économiques de toute cette démarche de développement durable, de responsabilité sociale et environnementale. Et on sent bien dans ton discours que toi, tu es convaincu, tu l'as souligné, ça fait partie de votre modèle d'affaires. Et donc, on peut supposer que tu adhères à l'idée qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'intégration des questions de responsabilité sociale et environnementale et les performances de l'entreprise. Mais comme tu le sais, certains gestionnaires, certains administrateurs ne sont pas convaincus de cette compatibilité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que ça a rencontré des résistances, c'est-à-dire des gens qui, sans les nommer dans l'entreprise, pensent que la mission première, le Nord d'Astello, ce n'est pas de faire du développement durable, ce n'est pas la responsabilité sociale et environnementale, c'est attentatoire à nos objectifs économiques. Est-ce que tu as rencontré ce genre de résistance déjà et comment tu deals finalement avec ça ? Tout à fait. Mais le développement durable est arrivé, je dirais, dans la réflexion stratégique. Dans la première des choses, on a regardé qui nous étions. Après avoir passé cette crise, puis après avoir été, en bon québécois, magané ou martelé par les événements, il a fallu revoir qui nous étions dans un premier temps. Et chez nous, l'intervention dans les installations, les infrastructures existantes représente 20 % de nos revenus. Donc, 20 %, c'est 150 personnes qui travaillent au quotidien dans des installations existantes. Donc, ça, dans un premier temps, on fait le constat que c'est 20 % de nos revenus à très bonne profitabilité. Je dirais, ça pourrait être encore meilleur, mais ça fait partie de notre ADN. Par la suite, où c'est devenu, où on a réussi à attacher, je dirais, de créer la sauce pour aller à l'étape suivante, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce constat-là de ce 20 %-là ? Et c'est de là que, lors de la réflexion, on s'est dit qu'en ayant comme purpose de donner une vie supplémentaire à des infrastructures existantes, je peux avoir un impact sur des changements climatiques à cause du cycle de vie de produit. Et c'est là qu'on est sortis de la boîte de l'ingénieur cartésien en disant, en faisant ce que je fais au quotidien, je pourrais avoir un impact. Mais une fois qu'on a fait ça, je vous dirais que ça nous a pris plus d'un an et demi avant de trouver la bonne recette pour pouvoir matérialiser et de l'amener au niveau du développement durable. Et c'est avec des partenaires, c'est des petites entreprises, des startups avec des discussions qu'on a réussi à créer le fil conducteur de l'intervention qu'on fait au quotidien depuis des années. Un exemple, l'inspection du pont de Québec. Comment, en ayant un impact au quotidien sur l'inspection du pont de Québec, je peux avoir un impact sur le développement durable? C'est ce qu'on a fait à travers le chemin des 18-20 derniers mois à créer cette histoire-là, ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui fait que, si je reviens à ta question, la démonstration, maintenant, elle est réelle. Et je viens aujourd'hui, avec mes différents partenaires, je crée de la valeur additionnelle à l'inspection. C'est que je viens lui apporter une nouvelle histoire qui va pouvoir l'accompagner et qui va aider notre société, nos communautés, puis la planète. Et puis, vous avez produit un document intéressant qui s'appelle « Véromodèle de durabilité des actifs » qui est en plusieurs étapes, en cinq étapes. Il y a un document qui a évolué, qui est en chantier, qui est en évolution et qui, je pense, reflète bien l'approche de Nordastello. Ma question est par rapport, disons, à la formation, à la sensibilisation, à la compréhension aussi de ces enjeux à l'intérieur de Nordastello. Tu l'as dit toi-même, développement durable, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Il y a eu beaucoup de greenwashing. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là. D'où l'importance d'avoir une communication claire et de s'assurer qu'en interne, les employés et les gestionnaires, les membres du conseil d'instruction comprennent bien de quoi on parle. Et ça, c'est un sérieux défi véritablement. Parce que finalement, surtout quand on intègre ça au niveau commercial, comme tu essaies de le faire, parce qu'on ne peut pas vendre finalement une approche si on ne l'a pas vraiment intégrée, comprise, etc. Alors, ma question est de savoir comment tu comptes y prendre pour former, sensibiliser. Je sais qu'il y a déjà des actions mises en place et pour que les gens soient vraiment familiers avec cette nouvelle approche de Nordastello en matière de durabilité des actifs. Je vous donne un exemple très concret et ça résume bien l'enjeu de communication. Il n'y a pas plus qu'il y a deux semaines, nos deux vice-présidents ont présenté, ont fait des capsules auprès de nos employés à toutes les deux semaines. Donc, expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, les résultats, l'évolution de différentes thématiques et il y a deux semaines, relativement à notre modèle de durabilité, les deux vice-présidents ont fait une capsule de 30 minutes pour expliquer à nos employés qu'est-ce que c'était et quel impact. Puis pour eux, c'était très clair, pour moi, c'était très clair. Suite à cette capsule, nous sommes actuellement en tournée virtuelle où on rencontre tous nos employés. C'est 30 rencontres de 30 minutes avec chacun de nos employés et on leur a posé la question, qu'est-ce que vous en retenez? Jusqu'à maintenant, je dirais qu'à 70 %, on n'a rien compris. Donc, c'est là la rétroaction. Donc, on se dit, OK, il y a des choses qu'on a bien expliquées, il y en a d'autres qu'on n'a pas expliquées, donc il faut revenir. Et c'est vraiment, c'est l'approche avec laquelle on a travaillé énormément. Il y a tellement la notion de greenwashing, de conceptuel dans notre modèle, un peu comme tu as vu, Olivier, puis tu as eu la même réaction la première fois parce que je t'ai envoyé le document par la suite, on s'est parlé et c'était plus clair, mais c'est vraiment à petits pas qu'on réussit à dénouer les impasses et de faire évoluer notre modèle. Donc, il n'y a pas de secret, on aimerait avoir vraiment la communication parfaite, mais aussi, encore une fois, j'ai appris avec les années que c'est avec l'approche du petit pas qu'on réussit à faire de grandes choses et on est vraiment dans ce modèle-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti du niveau 1 au niveau 3. Maintenant, c'est clair pour tout le monde, il nous reste les niveaux 4 et 5, mais ça aussi, on a parlé avec beaucoup de nos partenaires, beaucoup. On a eu des rencontres avec des équipes de direction complète et il y a des gens, lors de ces rencontres-là, ils ont dit, écoutez, c'est bien beau votre principe, mais c'est ce qu'il y a pour nous, là-dedans, il n'y a rien. Donc, on ne comprend pas. Mais par contre, dans le groupe, il y en avait deux ou trois qui disaient, oui, nous, on vient de voir. Et donc, ce modèle a été évolutif. C'est probablement 30 ou 40 rencontres avec des clients, des associations, des différentes parties prenantes qui nous ont amené où on est aujourd'hui. Donc, la prochaine étape, et ce qu'on réalise aussi, ça prend des exemples concrets. Donc, on est vraiment à cette étape-là. On a matérialisé les premiers dossiers. On a intégré l'intelligence artificielle aussi. Donc, on vient démontrer par des simulations qu'est-ce qui se fait concrètement. et la semaine dernière, il y a quelqu'un que je rencontrais qui me disait, oui, le port de Rotterdam peut faire la même chose que vous. Je connais un groupe en Écosse qui fait la même chose. Donc là, on a créé l'effervescence et là, on est à bien cueillir les bonnes nouvelles, les bonnes informations qui vont nous permettre d'aller à la prochaine étape. Je pense que cet enjeu de communication est une bonne façon, finalement, de terminer, de conclure cet entretien. On voit bien qu'il y a des défis importants à relever pour bien expliquer ce concept, pour que les employés adhèrent. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que, comme tu le sais, le secteur de l'ingénierie a un fort turnover et beaucoup d'employés sont très sensibles à ces questions. Et il y a des études, de plus en plus d'études, qui montrent que l'engagement des entreprises en matière de développement durable, c'est un facteur d'attractivité et de rétention. Donc, c'est vraiment un défi très important. Il y a encore des défis, certainement, au niveau de la communication externe, de la diversité, mais on sent qu'il y a une démarche sérieuse, substantielle, qui est mise en place, bien alignée avec la mission de Nord-Astélo, avec son métier, qu'il y a eu une démarche de consultation exhaustive des parties prenantes à l'intérieur de l'organisation, à l'extérieur aussi, qu'il y a une prise en compte des enjeux sociaux qui est essentielle, en particulier des aspects éthiques, en raison notamment de l'historique de Nord-Astélo, mais aussi de ton engagement dans ce domaine-là. Et je pense que ça illustre bien les différents points qui ont été mis de l'avant dans l'article qui vient en appui à cet entretien. Donc, je vais donner la parole maintenant pour conclure à Chantal. Merci beaucoup, Alex, pour avoir partagé ton expérience très intéressante en matière de développement durable. C'était un plaisir. Merci, Olivier. Merci à vous deux. C'était extrêmement intéressant. J'espère que vous pourrez repartir avec certaines pistes d'inspiration. N'hésitez pas à aller consulter le site de Nord-Astélo. J'imagine même qu'Alex et Olivier seront certainement disponibles si vous souhaitez leur envoyer un petit message pour avoir des précisions. C'est en étant capable de voir ce qui est fait à gauche et à droite qu'on peut se mettre en mouvement dans nos propres organisations. Alors, notre prochain épisode sera sur la cybersécurité, un sujet extrêmement chaud aussi avec Mme Lynn Bouchard. Alors, c'est un rendez-vous à tous. Merci et une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada